Bonjour à tous, je suis avec Pierrick et Stéphane de Splunk, on est ravis de vous accueillir pour cette session online de Rock'n Cloud. On attend que ça se connecte au fur et à mesure et on va démarrer d'ici quelques petites secondes et je fais un petit teaser pour la fin. Stéphane fait partie du groupe de Rock'n Cloud qu'on a eu la chance d'avoir la semaine dernière à Paris, ils ont enflammé la piste et on pourra voir une petite vidéo de son groupe puisque vous aussi, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en online que vous n'avez pas le droit à votre petit concert, donc ça durera juste quelques minutes pour ceux qui vont l'écouter, mais voilà, on ne vous oublie pas. Ça met la pression quand même. Ça met la pression, tu vois, tu vas devoir être bon dans le talk et après tu vas dire oh purée, je vais me faire évaluer aussi sur ma qualité de guitariste. Non, nous sommes entre nous Stéphane, tout va bien. Je vais commencer juste par vous faire une petite intro brève pour vous dire que Rock'n Cloud, c'est un festival tech qui a été créé par Daveo en 2001, on fait partie du groupe Magellan Partners, nous on fait du conseil et de la tech en transformation augmentée. Ce festival, il passe dans cinq villes en France depuis maintenant la deuxième édition, à Lille, à Bordeaux, à Nantes, à Lyon et à Paris et c'est là que se trouvent nos agences et donc c'est important pour nous de retrouver notre écosystème, mais aussi voilà de ceux qui ne sont pas proches de ces grandes villes-là, de vous avoir avec nous et de partager ça parce qu'en fait on a créé Rock'n Cloud en 2001 pour ça justement, pour le partage et la transmission, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Donc ça c'est la partie avec le talk et ce que je vous disais, quand c'est en présentiel, on a des concerts et ça c'est vraiment le côté convivialité qui nous tient à cœur et c'est pour ça qu'on vous partagera aussi une petite musique en fin de session. Aujourd'hui, on va se parler d'observabilité, c'est quelque chose qui est très important dans les migrations sur le cloud et qui est de regarder de plus en plus, avec de plus en plus attention parce que c'est important aussi d'avoir un peu notre médecin, celui qui va regarder que tout se passe bien dans le cloud et on va parler notamment de ça aujourd'hui avec Pierrick et Stéphane et je vous laisse tout de suite la parole et on va démarrer même avec un petit sondage, vous les verrez apparaître au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, ça permet à Pierrick et Stéphane de mieux vous connaître et d'apporter un peu plus d'interactivité à ce talk. Bon ça marche, je vais prendre la main du coup. Je sors de scène pour un faux Pierrick et Stéphane, ne vous inquiétez pas. Ah ouais direct, très bien. Alors j'espère que vous m'entendez. Ouais c'est bon. Ok c'est parfait et je vais partager l'écran, ça devrait fonctionner si tout va bien. Hop. Voilà. Pierrick, tu confirmes ? C'est bon. Ok. Allez c'est bon. Ça marche. Bon bah bonjour à tous. Alors déjà moi je suis super content parce que j'adore ce concept de rock'n'cloud. Géraldine, ça y est, tu as gagné un fan de plus. Alors aujourd'hui on va parler de la face cachée d'observabilité et en gros ce que souvent les gens ne vous racontent pas. sur les choses à prendre en compte on va dire lorsqu'on choisit d'adopter une stratégie d'observabilité. On va un peu expliquer aussi ce que c'est l'observabilité, dans quel contexte on est. Donc moi je vais faire toute la partie un peu introduction. Et Pierrick, donc on va se présenter dans deux petites minutes, mais Pierrick qui est un peu ma caution technique, montrera un petit peu à quoi ça ressemble et rentrera un petit peu plus dans les détails. Alors bon bah moi je m'appelle Stéphane, ça fait un petit bout de temps que je traîne dans le monde du data center, du cloud. Ça ne s'appelle pas cloud à l'époque, mais je crois que ça fait un peu trop d'années que je traîne dans cette industrie. Et mon rôle ça va être effectivement de faire plutôt brosser un peu le paysage et où est-ce qu'on en est et les définitions. Et comme l'a dit Géraldine, il se trouve que j'ai une autre passion qui est la musique, donc ça tombait très bien et j'ai eu la chance de participer au meet-up où TF1 parlait. Donc en plus le sujet était super intéressant sur l'IA et de faire un petit peu de bruit que vous entendrez un petit peu à la fin. Et bien Pierrick, je te laisse te présenter de ton côté. Ouais, je te demanderais quand même c'est quoi la date de la photo que t'as mis, juste pour information, c'est pour ma culture personnelle. Alors ça c'est un coup bas déjà pour commencer. Allez, il y a très très longtemps, parce que comme tu vois, il y a plein de choses qui ont changé. Voilà, mais ça fait longtemps que je traîne. Merci, merci. Mais d'un peu de côté, la photo que moi j'ai mis est aussi très vieille, parce qu'on m'a dit que c'était du Rock'n'Cloud, donc du coup j'ai quand même mis, alors le photographe il n'était pas concentré sur moi apparemment, c'est pas grave. Moi je suis dans le background, mais pourquoi j'ai mis cette photo ? Parce que j'étais à 2 mètres du batteur légendaire de ACDC Chris Slade, et donc je me suis dit que dans le thème c'était juste exceptionnel. Donc effectivement, partie corporate, normalement je suis assez technique, je vais être le penchant, plutôt open télémétrie, observabilité, tout ça dans le cloud, très bien. Niveau pas corporate, j'adore l'AF1 et le MMA, mais j'ai ni le budget, ni le physique pour faire ni l'un ni l'autre, donc du coup je me suis mis dans la tech. Et puis on a une chose qu'on partage en commun, c'est qu'on déteste la coriandre, mais bon ça ne sert à rien, on n'y reste personne, mais on aime bien le tir. Bon, on va attaquer, parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. Alors sachez que vous pouvez poser des questions, je prendrai plus tard les questions faciles, et puis je donnerai les questions difficiles à Pierrick, c'est comme ça que ça fonctionne entre nous. Il va répondre dans le chat, et puis à la fin, l'idée c'est qu'on puisse un peu discuter une fois qu'on aura fini toute la partie un peu slide et démo. Mais en termes d'intro, moi j'aimerais bien qu'on replace un petit peu l'observabilité dans un contexte, ça va être très rapide, c'est le contexte de la résilience digitale, parce que c'est quand même un mot qui est un peu à la mode avec nos directions, il faut savoir quoi leur dire là-dessus. Mais moi ce que j'aime bien quand on parle de résilience, avant même, c'est de voir en quoi l'observabilité aide. Et c'est ce qui nous a donné un petit peu l'idée, justement, avant d'attaquer la partie résilience, du pourquoi cette session. Et en fait, quand on regarde un petit peu pourquoi vouloir parler de la face cachée, c'est que, ok, d'un côté, on est en train de migrer, où on a déjà migré une grosse partie des workloads dans le cloud, et aujourd'hui, tous nos métiers sont plus ou moins liés à du digital, qu'on le veuille ou non. Donc en gros, si on ne fournit pas de, je dirais, d'une expérience digitale optimum pour les utilisateurs, ça va forcément impacter la partie business. Seulement pour délivrer cette expérience digitale, on a changé beaucoup de choses dans la stack technique. On va parler un petit peu après, on parle du microservice de conteneurs et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que la manière qu'on avait de superviser nos environnements jusqu'à maintenant, le monitoring, ce n'est pas un mot has been, honnêtement, finalement, la manière qu'on avait d'approcher le monitoring a complètement changé. Et on s'est rendu compte que finalement, ces nouveaux environnements cloud, ces nouvelles technologies, ce n'était pas forcément facile de les rendre observables. On verra ce que ça veut dire dans quelques minutes. On n'avait pas forcément la bonne donnée, on n'avait pas forcément les bons contextes. Et puis, on n'avait pas forcément aussi la bonne cadence pour collecter ces données. Et vous verrez ce que ça veut dire dans quelques minutes. Et ça, effectivement... Stéphane, juste, je précise que le résultat du sondage est intéressant parce que finalement, sur les gens qui nous écoutent, on est surtout sur plus de la moitié qui ont quelques notions d'observabilité, mais aussi quasiment l'autre moitié pour qui c'est un concept assez nouveau. Donc finalement, ça montre bien que ça doit être un buzzword sur le... dans l'industrie, ce n'est pas forcément quelque chose qui est hyper bien défini. Oui, on en parlera justement parce que c'est un des gros sujets, l'observabilité washing. Tu me fais une super transition. Donc en fait, finalement... Oui, c'est pas mal. En fait, l'idée aujourd'hui, ça va être déjà d'être tombé d'accord sur un simple constat, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition officielle. Donc il n'y a pas de mauvaise définition, mais il n'y a pas de bonne définition non plus. On attend que les analystes, les Gartner et les DC tombent d'accord et disent « Ben voilà, nous, on définit ça comme ça. Je vous ferai un petit peu l'historique d'où vient l'observabilité, etc. » Par contre, on est tous d'accord sur ce que ça implique, c'est qu'il y a beaucoup d'observabilité washing. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui utilisent le terme observabilité souvent pas forcément à bon escient. Donc on va essayer de tomber quand même d'accord sur quelques concepts de base. Il y a des éléments communs, en tout cas au travers des différents vendors et de l'industrie. Donc on va au moins les définir. Et puis surtout, c'est vous aider un petit peu à avoir les bonnes grilles de lecture et lire entre les lignes du marketing des vendors dont on fait partie également. Il ne faut pas se voiler la face. Parce qu'en fait, tout le monde va raconter la même histoire autour de l'observabilité. Tout le monde fait à peu près la même chose. Et bien, on va voir que ce n'est pas forcément le cas. Et on va vous donner quelques grilles de lecture là-dessus d'un point de vue architecture. Alors, je reviens à mon intro. Donc ça, c'était l'objectif. On va dévoiler un petit peu ce qui se passe derrière le rideau. Mais on est dans un contexte de résilience, de résilience digitale. Et moi, je trouve que l'observabilité, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on se rend compte que quand on a une approche de résilience, souvent les gens prennent ça comme un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut que je sois capable d'absorber des chocs et d'être un peu agile quand quelque chose ne va pas pour revenir à un état, on va dire, zéro, un état standard. En fait, j'ai regardé un petit peu différentes études et notamment, il y a des cabinets assez spécialisés là-dedans, dont le BCG et autres. Et en fait, eux, ils ont fait des études sur une durée beaucoup plus longue, sur des années. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, les entreprises qui ont vraiment pris à bras-le-corps la résilience digitale, bien évidemment, elles réduisaient l'impact du choc parce qu'elles étaient préparées. Et elles vont revenir à un état standard beaucoup plus vite. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, elles se sont rendues compte qu'elles allaient sur le long terme gagner même des points face à la concurrence, c'est-à-dire à prendre un avantage concurrentiel. Et si je prends l'exemple d'un petit investisseur, un petit jeunot qui s'appelle Warren Buffett, qui a une boîte qui s'appelle Berkshire Hathaway et qui a beaucoup investi, par exemple, dans les boîtes d'assurance, et bien les boîtes dans lesquelles il a investi, en fait, en temps normal, quand tout va bien, elles sous-performent par rapport à la concurrence. Par contre, elles sont tellement douées en résilience que dès qu'il y a des problèmes, elles sont capables de revenir beaucoup plus vite à l'état normal. Et en fait, sur 25 ans, BCG a fait l'étude vraiment sur 25 ans, et bien finalement, les sociétés dans lesquelles il a investi, enfin, il a insufflé le vent de la résilience, finalement, sur la durée, elles gagnent des points et elles outperforment, on va dire, la concurrence, malgré le fait que quand tout va bien, elles sont un peu en dessous. Donc, on se rend compte que la résilience... Est-ce que tu es en train de me dire que si je passe de la ligne rouge à la ligne verte, Warren Buffett va investir dans mon entreprise ? Je te donnerai son email. Merci. Tu discutes avec lui, ça, c'est pas ma... Mais non, mais voilà, c'est pour ça que je trouve ça assez important de se rendre compte que finalement, la résilience n'est pas juste un mal nécessaire, mais que ça peut apporter aussi un avantage concurrentiel, et on va voir que l'observabilité, ça a un rôle là-dessus. Maintenant, le contexte aujourd'hui, pour revenir un peu plus au sujet, c'est qu'effectivement, on a changé un certain nombre de choses. On a changé la manière de coder les applications, donc on est passé d'un monolithe à des microservices, c'est super pour les développeurs, on est super agiles là-dessus. On est passé que... Donc, toutes ces technos cloud natives, on a changé la manière de fournir de la capacité de calcul. Donc, quand on passe dans le cloud, souvent, c'est aussi l'occasion d'arrêter de faire des VM, et on est passé sur ce qu'on appelle des containers, ou du serveur, ces choses comme ça. Et on a tout planifié, tout va bien. Et puis, finalement, ce grand gourou de la tech, qui est Mac Tyson, nous dit, ben oui, on a tout planifié, puis au bout d'un moment, c'est pris un hypercute. Et l'hypercute, c'est quand on est passé à échelle, et quand on est en phase de run, et qu'on se rend compte que finalement, ben, ok, ça a l'air super sympa sur le papier, mais quand on passe en mode prod, eh ben, ça ne va pas. Et on va voir pourquoi ça ne va pas, justement. Donc, le premier challenge, comme je disais, c'est le changement dans la manière de coder nos applications. De plus en plus, on est passé, donc, de ce mode à gauche monolithe, où j'avais une application énorme, et je fais une mise à jour tous les X temps, dans laquelle il est relativement facile de comprendre l'expérience utilisateur, parce que c'est ça qui compte, au final. À un monde où tout est très éclaté, mon application, c'est plein de petits bouts, chacun faisant une partie de l'appli, etc., dans lequel ça devient très, très compliqué de comprendre l'expérience utilisateur. Et c'est pour ça que même, on a changé la terminologie. Avant, on faisait beaucoup de ce qu'on appelait de l'APM, l'Application Performance Monitoring, et de plus en plus, dans ce monde cloud native, ça s'appelle de moins en moins APM, et de plus en plus du tracing distribué, pour la terminologie technique. Mais l'idée, c'est de, OK, l'expérience utilisateur dans l'application, pour savoir si c'est l'application qui ne va pas bien, si c'est le code qui ne va pas bien, c'est beaucoup plus challenging dans le monde cloud native. Donc, le monde est très distribué. Et en plus, il est distribué, et on se rend compte que finalement, on en a beaucoup plus de ces microservices qui tournent sur ces containers. Là, pour le fun, j'ai mis Netflix, on n'est pas tous Netflix, mais à nos différentes tailles, on va tous vivre le même problème, qui est, si avant, j'avais 10 VM, là, je vais avoir 100 containers. Donc, le nombre d'éléments à prendre en compte lorsqu'on veut comprendre si finalement, l'utilisateur est content et si le business est bien supporté, n'est plus du tout le même. L'échelle est en train de multiplier par X. Et ça, quand on commence souvent, on a des petites applis, ça va, on le contrôle bien. Quand on passe à échelle, on va voir qu'on en a beaucoup plus, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, le monde est distribué, j'ai beaucoup plus d'éléments. Et chacun de ces éléments, si je prends maintenant la partie typiquement liée aux environnements containers, donc, je ne sais pas si ça vous parle du Docker ou les outils type Kubernetes qui gèrent à contrôler tous ces containers, on va voir que toutes ces technologies-là, elles sont très, très bavardes et elles génèrent beaucoup de métriques, beaucoup d'informations qu'on a besoin de consommer pour voir comment elles vont. Donc, typiquement, dans un environnement type Kubernetes, par exemple, on va avoir le Control Plane qui contrôle un peu tout ça. Je vais regrouper mes ressources dans un gros cluster, par exemple, pour allouer mes ressources. Nous, on a des clients, je pense à, par exemple, BMW, ils ont un cluster pour BMW, un cluster pour Mini, parce que ce ne sont pas les mêmes applis, etc. À l'intérieur, j'ai mes nœuds, j'ai mes pods, je mets mes containers, je fais tourner mes microservices. Donc, il y a plein comme ça d'éléments d'architecture. Et chacun de ces éléments, je vais en avoir un certain nombre, parce que souvent, j'ai des applis par Business Unit ou par Activité, enfin, peu importe. Tous ces éléments-là, ça génère déjà beaucoup d'informations et c'est des données qui sont uniques, donc avec une cardinalité très compliquée. Et ça, c'est un phénomène qui aujourd'hui a tellement explosé, ce tsunami de data, que les outils que l'on avait en production pour comprendre, les outils de monitoring, ils n'ont pas été créés pour ça. Parce qu'ils ont été créés avant l'arrivée du cloud native. Donc, ils ne savent pas forcément gérer ce tsunami de métriques, de données uniques, cette cardinalité infinie qu'il va falloir absorber pour comprendre si ça va et si ça ne va pas et si j'ai perdu des utilisateurs ou pas. L'autre aspect, l'autre challenge lié à cette technologie cloud, c'est qu'elles sont très éphémères. Alors, c'est génial le cloud, c'est super dynamique. Donc, j'ai besoin de plus de capacités, j'ai plus d'utilisateurs, hop, automatiquement, ça me crée des containers, des microservices pour servir les nouveaux utilisateurs, c'est top. Le problème, c'est que ces aimants-là, ils vivent et ils meurent en quelques millisecondes et vous ne le savez même pas et que vous allez certainement perdre des clients. Google nous dit qu'une transaction qui ture plus de 3 secondes, on perd jusqu'à 50% de trafic. Ça n'a plus de sens de monitorer ça toutes les minutes comme on le faisait avant. Donc, on voit encore que nos technologies historiques que l'on utilise n'étaient pas prêtes pour ce phénomène d'avoir des environnements extrêmement éphémères. Et comme je vous le disais, imaginez que vous avez un outil aujourd'hui et toutes les minutes, votre outil de monitoring va poser la question à votre cloud, qu'il soit privé ou public, peu importe, dire, est-ce que tout va bien ? À 12h05, je suis presque en retard, j'aurais presque bien synchronisé. À 12h05, ils posent la question, ils disent tout va bien. À 12h06, ils posent la question, tout va bien. Donc, on continue à prendre un café. Le problème, c'est que j'ai 59 secondes de non-observabilité pendant ce temps-là. Et comme ces éléments sont tellement éphémères, pendant ces 59 secondes, j'ai peut-être eu un memory leak, j'ai eu une perte de mémoire sur un container, ça a craché. Kubernetes, l'outil qui gère tout ça, il fait bien son boulot, il a tout relancé, tout va bien. Donc, c'est pour ça qu'elle me dit, moi, quand je lui repose la question, ça va. Mais sauf que pendant ce temps-là, moi, j'ai perdu des utilisateurs et je ne le sais pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les choses vont tellement vite que j'ai des problèmes techniques, j'ai un impact sur le business et pourtant, mes outils actuels me disent que tout va bien parce qu'ils n'ont pas capturé ces données-là. Et donc, ça, c'est aussi un gros challenge. Et si vous n'êtes pas convaincu, j'ai cherché quelques datas. Aujourd'hui, si je prends un exemple tout bête, par exemple, Amazon, pas AWS, mais Amazon, le site d'e-commerce, il y a déjà quelques années, il nous disait que pour lui, 100 millisecondes de latence, ils avaient estimé que ça avait impacté 1% du chiffre d'affaires, ce qui est énorme à la taille d'Amazon. La BBC nous dit que pour chaque seconde supplémentaire pour charger une page, ils perdent 10% de trafic, etc. Donc, aujourd'hui, il faut aller très, très, très vite. Et ça, ça a des impacts aussi sur d'autres activités de l'entreprise. J'imagine que vous avez des équipes marketing qui investissent beaucoup dans le SEO, un bon ranking chez Google.com, par exemple. Aujourd'hui, Google impose un certain nombre de critères techniques, technologiques, de rapidité, de réactivité de la page. Si votre contenu, il n'est pas livré en moins de 2 secondes et demie, vous dégringolez dans les classements, même si vous avez mis plein d'argent en termes d'investissement dessus. Si votre page, elle n'est pas suffisamment réactive, moins de 100 millisecondes pour scroller, etc., vous perdez aussi du ranking. Et donc, vous avez beau mettre des millions en termes de marketing, ça sera impacté. Et moi, il y a une autre étude que j'adore, qui est celle de Deloitte, qui date déjà de 2-3 ans, mais elle est quand même ultra pertinente, qui s'appelle Milliseconds make millions. Et en fait, ils nous disent, c'est l'inverse. Ils se sont dit, si j'améliore de 0.1 seconde une appli mobile dans différents secteurs d'activité, ça se traduit en quoi ? Donc, ils ont fait un AB, voilà, la version améliorée et pas améliorée. Ils se sont rendus compte que par exemple, dans le retail, ça allait jusqu'à plus 9% du panier moyen. 0.1 seconde. Dans le monde du voyage, c'est un taux de conversion de plus de 10%. Donc, aujourd'hui, on joue sur un facteur temps qui n'a plus rien à voir. Donc, si je résume, on a changé la manière de coder. On a changé la manière de consommer l'infrastructure. On en met de plus en plus dans le cloud. Donc, mon environnement maintenant, il est distribué, il est éphémère et puis il est opaque parce que dans le cloud, vous n'êtes plus propriétaire des couches basses. La partie infrastructure, c'est un service. Donc, il y a plein d'informations que vous ne voyez plus et que vous voyez avant quand vous étiez on-premises. Donc, on s'est retrouvé avec une situation avec des inconnus-inconnus et on s'est rendu compte que finalement, il nous manquait de la data. Il nous manquait un certain type de data. Donc, on va voir le détail et puis on va voir aussi qu'il nous manquait la bonne cadence pour collecter cette data. Et l'observabilité, elle est lée à ce moment-là en fait. D'ailleurs, je crois qu'on a un petit sondage sur l'observabilité et la définition. Donc, n'hésitez pas à répondre, voir un peu si vous vous sentez à l'aise avec le concept. Parce que moi, j'ai cherché en attendant que vous répondiez sur le sondage. J'ai recherché un peu sur les dictionnaires et il y en a plein qui en fait ne trouvent pas tout simplement. Et quand on regarde un peu sur Wikipédia, effectivement, il y a le terme observabilité dans le contexte du software parce que c'est assez récent. Mais ce que dit Wikipédia, c'est qu'en fait la définition, elle est complètement variable en fonction de chaque vendor, que ce soit Splunk ou d'autres. Donc, chacun y va de sa définition. J'imagine que vous, vous avez certainement la vôtre. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que des fournisseurs peuvent profiter du fait que ce soit pas identifié de façon conceptuelle pour créer un peu ce qui leur arrange ? C'est le but du jeu, j'imagine. Oui. Je pense que chacun profite un peu du flou artistique pour essayer de tirer la couverture. Je pense que c'est un peu naturel. ce qu'il faut faire, c'est plutôt prendre les challenges auxquels on doit répondre plutôt qu'une définition qui serait tamponnée d'un fournisseur. Oui. Ou d'attendre tout simplement que nos amis analystes définissent. Moi, ce que je vais vous proposer, ce n'est pas forcément une définition. On t'entend sur un autre micro. OK. C'est bon. OK. J'espère que ça... C'est bon, là ? Oui, c'est bon. Parfait. OK. Désolé pour ça. Voilà. En fait, plutôt que d'essayer d'expliquer l'observabilité en tant que... Voilà, je vais plutôt vous expliquer ce qu'est l'état d'esprit de l'observabilité. Et pour ça, je vais prendre une erreur de logique que l'on fait tous en tant qu'humains, un biais cognitif qui s'appelle le biais du survivant. Moi, j'utilise tout le temps pour expliquer l'observabilité. En gros, c'est quoi le biais du survivant ? Je vais prendre un exemple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des ingénieurs, des gens avec plein de diplômes, ils se sont dit on va améliorer les avions qui rentrent de campagne. Et donc, on regarde un petit peu les avions, on regarde où sont les impacts et on se dit je vais renforcer le blindage à cet endroit-là. Ce qui franchement est logique. Voilà. Je suis en train de regarder, je me focus là-dessus. Mais c'est un statisticien en fait qui est Abraham Walt qui a été les voir en disant attention messieurs, là vous êtes en train de me faire un petit biais du survivant parce qu'en fait, vous regardez les avions qui sont rentrés de campagne, donc les fameux survivants. Donc, s'ils sont rentrés à la maison, c'est que ça va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je fais en sorte que ceux qui ne sont pas rentrés à la maison reviennent. Du coup, à mon avis, c'est qu'ils ont été impactés là où il y a le moins d'impact. Et c'est ça l'état d'esprit de l'observabilité. Ce n'est pas de se concentrer sur les données que j'aime et de se poser la question quelle est la donnée que je n'ai pas, que je dois aller chercher pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, ces fameux inconnus-inconnus qui font que mon avion ne rentre pas à la maison ou que mon application est down ou que j'ai un ralentissement, etc. Et c'est ça l'état d'esprit de l'observabilité. C'est de toujours se poser la question quels sont les inconnus-inconnus que je n'ai pas à disposition. Et quand on y pense un petit peu, il y a différentes définitions entre les choses que je sais. Je sais typiquement les connus-connus. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui comme monitoring. Je sais qu'un CPU qui ne va pas bien, qui est trop sollicité pendant trop longtemps, je vais le mettre à monitorer. Donc, ça, c'est les choses que je connais. Il y a les choses aussi que je sais que j'ai besoin de la donnée, mais bon, elle est quelque part, il faut que j'aille la chercher. Je ne l'ai pas encore, mais je sais que j'en ai besoin. Et ça, c'est le monitoring. Et en fait, l'observabilité, c'est de rajouter cette capacité à aller chercher les choses que je ne connais pas. Soit j'ai une intuition, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas ou soit tout simplement, je n'ai pas la moindre idée. Mais c'est cet état d'esprit-là qu'il faut avoir quand on parle d'observabilité, c'est qu'est-ce qui me manque ? Et c'est pour ça que l'idée, c'est de collecter toute la donnée possible, comme ça, je garantis à chaque fois que je vais pouvoir trouver ce qui va. C'est finalement accepter de ne pas savoir tout et dans l'IT, on sait que ça peut être compliqué d'accepter qu'on ne sait pas forcément tout ce qui se passe. Oui, c'est exactement ça. Et puis surtout, comme en plus, c'est constamment en changement, de toute façon, il y aura toujours des inconnus. Demain, on fera peut-être du quantum computing et ça ne se monite pas de la même manière. Par contre, là où tout le monde est d'accord, c'est qu'il y a au moins trois piliers à l'observabilité. Il y a les métriques, donc ces fameux, ces valeurs numériques que l'on récupère, temps de réponse, pourcentage de CPU utilisée, peu importe. Donc ça, souvent, c'est ce qui me dit est-ce que j'ai un souci ? Il va basculer dans le rouge. Il y a ce qu'on appelle les traces, les traces applicatives, c'est le fait de suivre l'utilisateur dans l'application. Il a cliqué ici, il a fait ça, il est passé sur la base de données pour récupérer le prix d'un produit, peu importe, etc. Et ça, souvent, c'est un bon indicateur d'à peu près où se trouve un problème. Tiens, la base de données a mis trop longtemps à répondre à ce que c'est le réseau, à ce que c'est la base de données, mais au moins, on sait à peu près où regarder. Donc, est-ce que j'ai un problème a priori où est-ce qu'il se trouve et aller chercher ce qu'on appelle des logs qui sont ces fichiers qui sont générés à chaque fois qu'il y a une action qui est faite, que ce soit dans l'application ou dans l'infrastructure, le cloud provider, peu importe. Et là, je vais avoir les détails du pourquoi c'est arrivé. Et on a besoin de ces trois piliers-là dans le contexte pour s'assurer au moins du minimum d'avoir les trois piliers de l'observité. Est-ce que j'ai un souci avec mes métriques à peu près où regarder avec les traces et pourquoi c'est arrivé avec les logs ? Et puis, il y a un dernier qui va arriver qui est le profiling, mais pour les plus techniciens d'entre vous, c'est la capacité dans l'application à aller vraiment chercher carrément la ligne de code qui est incriminée. Mais bon, je ne vais pas rentrer plus dans la technologie. Mais il faut ces trois piliers-là au minimum. Ensuite, la plupart des solutions, les plateformes d'observité que vous allez rencontrer sur le marché ont toutes les mêmes solutions en point de vue empirique. Donc, si j'essaie de comprendre une transaction à l'utilisateur, il y a ce qui se passe dans le monde extérieur, c'est-à-dire son device, sa connexion ADSL ou sa fibre, etc. Et plein d'autres services. ça, c'est le monde extérieur. Il y a le cloud. Donc là, vous allez mettre la plupart des workloads. Et puis, souvent, la transaction peut peut-être finir, si certains d'entre vous sont par exemple dans la finance, vous avez peut-être du mainframe, du SAP ou du main ou autre, on-premises parce que le monde est ivre. Et pour arriver avant d'observer la transaction utilisateur, parce que c'est ça qui compte encore une fois au final, ils font un certain outil. Ils font un outil d'infrastructure motorique. Donc ça, c'est ce qui va vous dire si est-ce que c'est la partie cloud qui ne marche pas dans l'infrastructure du cloud, les containers, les stockages, les réseaux, etc. Ou même un premises, donc dans vos data centers si vous en avez. Il va vous falloir un outil pour comprendre si ça ne vient pas de l'infrastructure ou si ça vient du com. Donc un outil d'appel ou du tracing distribué dans le monde des microservices donc moderne, on va dire. Du Reuser Monitoring qui est en fait la capacité à avoir automatiquement un petit bout de code lorsqu'il commence à surfer pour savoir effectivement quelle est son expérience de bouton. Ça ne va pas forcément donner les états mais ça va menager une bonne visibilité de laisser connecter sur la même page et la laisser, et ça va rencontrer un peu de ralentissement et autre. Et quand vous n'avez pas l'utilisateur, du synthétisme de l'utilisateur simule les utilisateurs donc c'est des robots en fait qui est de plein d'endroits du monde pour simuler les utilisateurs pour voir si effectivement votre application est disponible 24 sets tous les jours de l'année à partir de différentes destinations. Et puis après peut-être que vous avez une stratégie d'AEOps donc ce n'est pas celui aujourd'hui. Donc d'AEOps c'est une autre catégorie mais qui est souvent assez importante. c'est des outils en fait qui collectent tous les événements et qui vous permettent en fait de consolider et de réduire le bruit de trouver la route de cause probable etc. Et souvent l'observabilité pourquoi je parle d'ailleurs c'est que l'observabilité attention quand vous avez un bon moment d'observabilité vous allez tout voir cette fois-ci vous vous souvenez de l'exemple là entre midi 5 et midi 6 là vous allez tout voir vous allez avoir beaucoup plus d'événements vos équipes vont être beaucoup plus sollicitées parce que là ça va clignoter en rouge donc soyez prêts puis de l'observabilité c'est de faire des layoffs donc Artificial Intelligence for 80 Operations ça c'est vraiment un truc qui est bien défini par les Gartner et autres donc je voulais en mentionner quand même donc ça c'est les outils minimum que vous allez retrouver dans toutes les plateformes là-dessus il n'y a pas de différence attention encore une fois l'idée d'observabilité aussi ça peut être d'aller au-delà juste du cloud là on parle beaucoup de cloud l'idée c'est d'être cloud solide rock solide dans le cloud c'était un peu le thème avec Rock in Cloud mais quand vous allez aller dans le cloud vous allez avoir plein d'outils fournis par les cloud providers donc vous allez avoir encore plus d'outils par rapport à ce que vous avez déjà en parlant et même dans le cloud c'est parfois très difficile de rendre le cloud observable parce que si je prends un exemple chez AWS qui fait super bien il y a plein d'outils top on bosse beaucoup avec eux notre solution observabilité tourne notamment sur AWS mais parfois il y a certains vous avez plein d'outils pour comprendre ce qui se passe dans AWS mais qui ne discutent pas d'entre eux et parfois vous avez des questions que vous vous posez par exemple je veux bien saisir ma base de données il va falloir que j'aille chercher des informations sur plein de sources de AWS qui ne sont pas forcément consulités à même endroit et bien là les outils d'observabilité peuvent aider également donc non seulement à voir ce but bout en bout mais même dans certains endroits spécifiques aller chercher l'information quand on n'a pas forcément à disposition donc pour résumer cette grosse intro sur l'observabilité l'observabilité c'est un nom propre c'est une caractéristique vous êtes vos systèmes d'observeur ou pas si vous avez la donnée donc c'est une problématique de données et pour moi souvent on se dit est-ce que l'observabilité ne fera pas son méthode moi personnellement je suis contre on fera toujours du méthode parce que quand une pense on est un terme c'est un verbe c'est une action je vais aller poser des questions à mon environnement donc s'il est observable donc finalement si le système est observable je vais pouvoir le monitorer encore mieux donc ça remonte le monitoring et donc y trouver des patterns puisqu'on de plus en plus dans cet appel l'observabilité on parle d'AI de l'intelligence artificielle etc pour aller chercher ce premier pattern et donc prendre les bonnes décisions donc c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre l'observabilité pour fournir la data au monitoring sauf que comme je vous le disais il y a des effets de bord de l'observabilité donc attention il faut se poser la question est-ce que j'ai pas intérêt à avoir une stratégie de l'ailer avec parce que là c'est pas Mike Tyson c'est moi qui lui dis qui sait l'observabilité réclate les alertes parce que c'est souvent en effet que l'on voit chez nos clients plus ils sont naturel sur l'observabilité plus ils vont avoir un impact sur les équipes d'exploitation et plus il faut les aider là-dessus avec une stratégie de l'ailer donc quand on en parle un petit peu tout à l'heure grosse intro maintenant je vais je vais passer la main à Pierrick qui va rentrer un petit peu plus sur ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut là où il faut faire attention sur quand on va faire un show d'une plateforme d'observabilité là est-ce que vous en gros ce que les intents ne vous disent pas et en rentrant sur la partie cachée d'observabilité donc Pierrick j'ai trop parlé c'est à tout ouais merci Stéphane j'ai beaucoup apprécié le côté changement de micro ça fait un côté un peu grunge avec c'est mon iPhone qui n'a pas de basculer avec mon iMac je déteste ça il n'y a pas de soucis ça faisait très rock je te dis le côté grunge plutôt un peu à l'ancienne pas de soucis du coup moi je reprends j'espère que le micro sera un peu moins rock mais effectivement on va parler dans un premier temps d'open télémétrie parce que c'est le sujet dont je pourrais parler une heure par jour et donc open télémétrie déjà si vous ne savez pas où démarrer l'idée ça va être de simplement faire vos propres recherches ça c'est déjà cool il y a un site qui s'appelle open télémétrie.io dans lequel vous pouvez voir le résumé du projet parce que globalement open télémétrie ça vient d'où c'est quoi ? et bien c'est un projet qui résulte de la fusion entre deux projets open source que sont open tracing et open census l'objectif de ça c'était de se dire comment est-ce que je peux rendre open source la collecte de données à des fins d'obsérabilité parce que ce que vous voyez maintenant c'est que si vous vouliez collecter par exemple des traces des métriques et des logs et bien vous aviez des fournisseurs avec des technologies propriétaires pour chacun de ces verticaux et pour chacune des technologies c'est à dire que pour chaque langage de programmation vous aviez un agent pour chaque type de données vous aviez un agent donc logs métriques traces etc et donc ce que open télémétrie va faire c'est standardiser et rendre de façon open source l'entièreté de la capture de ces données de télémétrie donc open télémétrie avant en fait vous aviez tout simplement une solution d'APM qui allait collecter les traces vous aviez une solution de logs qui collectait les logs et vous avez une solution d'infra qui récupérait les métriques la première étape de ça c'est donc de consolider la collecte de données et de dire ok je collecte tout avec du open télémétrie j'enlève tous les agents propriétaires sauf que après ces données il faut bien les envoyer quelque part et si vous n'avez pas de solution qui permet de consolider tout ça d'un point de vue back-end vous n'êtes pas capable d'exploiter pleinement la donnée qui vient d'open télémétrie donc avec tout ça vous êtes donc capable de récupérer à la fois log metric trace et d'envoyer tout ça dans le bon back-end d'accord et avec un seul agent unique et ça c'est hyper important puisque les analystes vont prédire que l'ensemble enfin peut-être pas l'ensemble mais une grosse partie des nouvelles applications avec des workloads cloud native vont utiliser des méthodes d'instrumentation open source donc c'est à dire aujourd'hui si tu me permets c'est en train de devenir le standard de facto de la collette de data d'infermabilité ah oui c'est même plus on le verra dans une dizaine de slides il me semble mais effectivement la volumétrie en termes d'adoption d'open télémétrie est absolument gigantesque donc alors après évidemment ça veut dire qu'il faut un peu regarder comment ça fonctionne et de l'avantage qui est hyper important pour vous c'est que vous avez le contrôle de vos données c'est plus moi l'éditeur qui vous dit t'inquiète pas je te rajoute une petite boîte noire dans ta plus grosse boîte noire mais c'est mon agent tranquille il fonctionne bien te fais pas de soucis c'est vous qui êtes responsable de ce que vous mettez dans votre système et qui avez la main sur la personnalisation de comment est-ce que vous allez capturer toutes ces données et donc quand vous parlez à votre sécurité et que vous leur dites on va mettre de la télémétrie en place pour faire de l'observabilité vous avez pas de blanche parce que vous avez tout le code qui est ouvert donc les équipes sécurité peuvent se pencher dessus vous pouvez faire vos propres tests de sécu et vous pouvez complètement customiser ça alors si vous aimez bien l'YAML ça tombe bien parce que tous les composants sont configurables à travers un fichier YAML donc je pense que le YAML c'est après il y a des technos qui permettent enfin non enfin si je prends juste la casquette de 20 minutes d'automatiser ça et de faire auto-discovery enfin zéro config etc mais il y a toujours ce pouvoir de pouvoir rentrer dedans et de faire absolument tout ce qu'on veut et de contrôler c'est ça c'est l'avantage en fait du opode télémétrie c'est que vous allez alors nous on fournit effectivement des méthodes d'automatisation pour aller capturer de la data mais vous pouvez aussi faire du complètement manuel moi j'ai des clients qui nous ont dit non non c'est les devs qui font et donc la création des traces on va utiliser le SDK au code télémétrie mais on veut pas de script qui lance tout nous on veut c'est le dev qui lance les traces et après on installe le collector manuellement et c'est buildé dans nos images de nos conteneurs et tout est résolu automatiquement derrière par leur soin mais parce qu'ils veulent tout intégrer dans leur process et pas se baser sur des process de quelqu'un d'autre donc ça c'est hyper important de garder le contrôle de ces données donc comment ça fonctionne c'est simple vous avez une application qui va générer et émettre des traces donc les traces applicatives sont toujours générées par l'application c'est à dire qu'on va regarder avec le SDK open télémétrie qui va être intégré automatiquement tiens j'ai fait appel à telle méthode ou à telle fonction de mon application et donc ça a généré ensuite une requête à une base de données etc etc tous ces échanges vont être tracés et vont être utilisables dans la plateforme donc là vous avez une variété de langages que vous pouvez utiliser avec open télémétrie donc les principaux langages sont couverts avec des plus ou moins de contributions du projet en fonction de la popularité du langage c'est à dire que par exemple le Go c'est extrêmement populaire donc il y a beaucoup de gens qui contribuent et il y a des langages un peu niches je crois qu'ils ne sont même pas listés là où vous avez des gens quelques acteurs qui se sont mis à fond dessus parce qu'ils voulaient faire du open télémétrie aussi donc l'avantage c'est que vous pouvez vous même contribuer à tous ces projets là alors j'ai entendu alors j'ai entendu qu'à la dernière qu'il y a des gens qui travaillent sur le cobol donc ça va long dans le temps ouais le cobol après ça revient moi j'ai un collègue qui a une trentaine d'années qui fait du cobol c'est le roi du monde enfin bref le roi du pétrole maintenant donc l'idée c'est qu'une fois qu'on a chopé toutes ces données là après il faut que le collector open télémétrie qui est le composant que vous allez installer dans votre architecture cloud parce que il ne faut pas oublier que l'objectif de tout ce qu'on vous raconte c'est qu'à la fin vous ayez une meilleure résilience sur vos infracloud d'accord c'est pas juste pour vous dire regardez ce qu'on fait c'est cool c'est que c'est un enjeu pour vous puisque vous avez vos propres responsabilités et vos propres objectifs donc le collecteur en fait qui est le composant qu'on vous a montré tout à l'heure avec le YAML vous l'installez sur une VM par exemple qui est hébergée dans le cloud et donc il va recevoir les traces émises par votre application ou les métriques ou les logs de votre composant d'infrastructure et après il a l'intelligence de pouvoir recevoir différents protocoles transformer la donnée et l'exporter dans un protocole différent également donc par exemple si vous avez vous faites déjà du open tracing avec du Jaeger ou du Zipkin vous pourriez très bien continuer d'utiliser ça recevoir et envoyer les traces au protocole Jaeger au format Jaeger Zipkin au collecteur open télémétrie le collecteur peut utiliser ces traces et les enrichir de données donc par exemple si vous voulez faire du FinOps vous voulez faire de la supervision business vous voulez rajouter des contextes dans les traces vous pouvez le faire ou dans les métriques ou dans les logs et après vous pouvez les exporter avec le protocole open télémétrie ou un autre protocole qui vous paraîtrait pertinent vous avez vraiment cette capacité à rendre votre donnée maintenant plus flexible puisque le collecteur open télémétrie en plus d'être open source vous permet de gérer différents protocoles et de transformer de la donnée entre ces différents protocoles pour à chaque fois matcher en fait la source et la destination à des fins d'observabilité et donc tout ça qu'est-ce que ça fait ça produit du contexte que vous avez en plus dans l'interface et on a une petite démo qu'on vous montrera après où vous allez être capable de conserver ces contextes et donc de corréler toutes ces informations puisque le collecteur étant capable de reconnaître que la métrique vient d'un composant infrastructure et que la trace vient de ce même composant infrastructure qui vient de la même log qu'on a reçu 5 secondes avant et bien on est capable du coup de résoudre tout ça et de dire ok tel problème applicatif vient de tel composant infrastructure et a généré tel log et donc d'avoir tout ce contexte transverse à l'entièreté de la stack peu importe quel cloud vous utilisez et ça vous permet du coup de savoir si votre cloud se comporte bien ou pas donc vous avez effectivement les données comme le disait Stéphane de votre cloud provider donc AWS Azure GCP mais vous avez aussi les données de OpenTelemetry qui sont présentes et ça c'est important parce que maintenant même les cloud providers se mettent à contribuer au projet OpenTelemetry c'est à dire que vous avez Amazon qui contribue Microsoft est un très gros contributeur aussi bon je le dis mais Splunk est numéro 1 en termes de contribution de très 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 loin tout simplement parce qu'on a fait le pari d'OpenTelemetry et on fait le pari aussi que les communautés vont se fédérer pour pallier en fait à l'évolution de ce projet après si je peux justement parce qu'on a débrouillé un peu les recettes de cuisine en tant que vendor quel est l'intérêt pour nous et pour tous les autres vendors on reste tous des sociétés commerciales pour être tout à fait honnête mais là où c'est intérêt enfin on a fait ce pari c'est tout simplement que plutôt qu'avoir à développer des agents qui sont lourds à installer etc. sur le plan de langage ben là en fait c'est un win-win pour tout le monde c'est-à-dire que c'est toute la communauté qui développe sur tous ces langages et nous comme d'autres on profite de ce travail-là pour ensuite proposer de collecter ces données de fournir pouvoir les exploiter entre guillemets dans ce but d'aider à la résilience mais ça évite d'avoir en gros cette charge de travail parce que c'est tout le monde qui contribue c'est un pari qui a été fait sur le fait que la communauté est plus efficace finalement que les vendors exactement et vous avez aujourd'hui les plus gros industriels français qui utilisent OpenTelemetry en production et il y en a un dont je ne citerai pas long mais je ne suis pas peu fier parce que c'est un projet que j'ai fait avec eux a fait sa première publication sur le projet Java parce qu'ils ont totalement adopté OpenTelemetry donc maintenant ils contribuent au projet parce qu'ils se disent ah bah tiens moi j'aimerais bien avoir ça en plus et donc du coup ils l'ont développé ils l'ont donné à la communauté et du coup maintenant ils ont amélioré encore plus ce qu'ils avaient dans la supervision spécifique de leur appli Java et donc pour revenir sur la volumétrie de contribution d'OpenTelemetry c'est aujourd'hui le deuxième projet le plus important du CNCF juste derrière Kubernetes alors le CNCF tu peux peut-être expliquer très rapidement peut-être que tout le monde ne sait pas qui est le CNCF bah c'est Cloud Native Computing Foundation donc c'est un c'est une fondation qui va prendre beaucoup de projets technologiques va faire un incubateur de ces projets là et avec un process très rigoureux va accompagner le développement de ces projets c'est d'ailleurs eux qui en général font aussi des événements à côté de la KubeCon où il y a plein d'événements comme ça du CNCF je vous invite à regarder le site du CNCF c'est passionnant vous avez des centaines de projets qui sont juste exceptionnels et qui vous montrent en fait la vision de que vous enfin la DSI que vous aurez dans 10 ans c'est à dire qu'on est vraiment sur ce niveau de technologie j'ai fait des sessions avec des mecs qui m'expliquaient comment faire de l'IA sur des flux vidéo avec des GPU Nvidia j'ai rien compris mais c'était passionnant donc allez regarder le CNCF et donc OpenTelemetry effectivement est le deuxième plus gros projet tout le monde connaît Kubernetes on connaît un peu moins OpenTelemetry mais en termes de contribution on est quasiment ISO et donc c'est pour montrer vraiment l'adoption d'OpenTelemetry sur le marché et effectivement on est en France donc la France c'est assez traditionnaliste on met toujours un peu de temps à adopter tout ça mais dans le reste du monde OpenTelemetry et adopté depuis plus longtemps en France on voit vraiment un changement depuis un an et demi à peu près bon après tous ces données là on les récupère mais il faut les traiter de la bonne façon et donc c'est là où on va pouvoir passer sur une architecture qui va être basée sur du streaming le streaming vous connaissez tous c'est Netflix Spotify tout ça c'est des techno streaming mais là on va les appliquer au contexte de l'observabilité pour encore une fois être sûr que quand vous avez un problème sur votre cloud vous soyez le plus résilient possible pour pallier à ces problèmes là donc le challenge c'est quoi c'est que vous allez vouloir visualiser de la donnée mais ce qu'il faut faire d'abord c'est collecter la donnée donc la donnée vous la collectez vous la stockez dans votre base de données sauf que pendant que vous la stockez votre donnée elle ne sert à rien elle est juste là elle vous coûte de l'argent parce qu'elle est stockée dans une base mais pour l'instant vous ne l'avez pas utilisée donc ce que vous devez faire c'est faire une requête sur cette base de données pour afficher cette donnée le problème c'est donc que vous êtes obligés d'attendre que la donnée arrive que votre requête plus il y a de données plus elle est lente parce que par définition ce qu'on fait c'est un batch donc tous les éditeurs qui vous vendent des time series database fonctionnent de cette façon là et donc le problème aussi c'est que plus vous avez de métrique et plus vous avez de cardinalité plus vos requêtes vont être lentes et donc ça devient vite tout simplement inutilisable donc tout ce qu'a expliqué Stéphane sur le tsunami n'est pas adressable là dessus juste pour ajouter un truc là dessus et c'est là où justement il y a une problématique où on a l'impression que tout le monde fait la même chose c'est que souvent ce qu'il met en avant c'est la première phase c'est à dire tout le monde s'est collecté à plus ou moins à quelques secondes près on va dire de la data un peu rapidement sauf que on l'a bien vu on parle de 10 secondes donc plus on le fait rapidement plus c'est important parce qu'il ne faut pas oublier que souvent on fait de l'automatisation derrière pour la résolution donc l'intérêt c'est que je collecte très rapidement pour pouvoir ensuite automatiquement résoudre l'incident et ça tout le monde communique là-dessus là où la plupart des solutions ne communiquent pas c'est sur comment est très faite cette donnée derrière et c'est là qu'intervient le batch et c'est là où la première recommandation c'est de bien comprendre comment fonctionne l'architecture de la plateforme de stabilité que vous allez mettre en place parce que si derrière il y a ce phénomène de time series d'atabase et de batch il y a un premier warning qui est ok la donnée est collectée rapidement mais si elle ne sert à rien parce qu'elle n'est pas capable rapidement de générer une alerte ou rapidement de mettre à jour un graph par grosso merdo pardon grosso modo ça m'avait un peu échappé mais c'est un peu ça je suis vraiment coiffé désolé grosso modo ce que vous avez c'est quelque chose qui vous coûte d'argent mais qui n'a pas encore généré de valeur qui a encore une fois l'intérêt c'est d'être capable d'alerter ou d'avoir une information et pas juste de récupérer un manque d'atabase et c'est ça non non t'inquiète c'est hyper important parce que c'est un peu la différence entre ce que vous faisiez quand vous alliez à Vidéo Futur pour aller chercher votre film où vous mettiez trois plombes pour aller chercher un DVD et en passant vous preniez une pizza aujourd'hui vous êtes sur votre canapé vous lancez Netflix et vous avez une marque de livraison qui va vous apporter votre truc en live donc c'est exactement la même approche donc imaginons on prend un cas un peu plus concret que Vidéo Futur vous avez mille conteneurs sur lesquels vous voulez regarder l'état de santé du CPU sur la dernière semaine avec une résolution à la seconde on a fait le calcul ça fait 600 millions de points de données que vous devez requêter donc ça veut dire que là sur mon graphe toutes les minutes je vais faire une requête sur 600 millions de points de données le souci c'est donc qu'entre les deux minutes je n'ai pas de données donc entre minute 1 et minute 2 je n'ai rien c'est ce qu'expliquait Stéphane tout à l'heure je suis aveugle entre mes deux points de minutes mais en plus je dois faire ces requêtes sur les bases de données donc 600 millions de points de données à chaque fois donc c'est colossal donc je ne sais pas quel est votre budget sur vos serveurs d'observabilité mais c'est assez colossal ce qu'on va faire nous c'est que effectivement vous allez avoir une requête au début de la réception de la donnée mais cette requête elle ne va jamais s'arrêter puisque toutes les secondes en fait on va recevoir des nouvelles données donc ce qu'on va traiter c'est l'incrément des nouvelles données en live c'est à dire que dans un bus de streaming toutes les données vont arriver et vont être automatiquement et naturellement visibles sur un dashboard et donc toutes les données vous allez avoir un dashboard qui va automatiquement rajouter les nouvelles datas qui sont disponibles donc plutôt que de traiter des batchs on traite des incréments ce qui fait qu'en termes d'efficience vous êtes beaucoup plus efficace et en termes de volumétrie vous n'avez plus de problème puisque vous pouvez traiter des milliards de métriques par minute comme ce qu'on traite c'est l'incrément vous n'êtes jamais en train de requêter un milliard de métriques sur votre time series database qui de toute façon serait complètement incapable de gérer toute cette charge et c'est ça la différence fondamentale c'est de se dire comment est-ce que à des fins d'observabilité on répond à des challenges qui sont extrêmement précis et pour donner un exemple Kubernetes vous demande d'avoir ce genre de précision puisque si vous ne faites pas ça vous pouvez rater comme l'a dit Stéphane des dizaines d'événements qui sont à forte valeur dans votre SI et donc sur le... Simplement vous risquez de perdre des clients sans même le savoir perdre le chiffre d'affaires sans le savoir perdre une information liée à peut-être un bug ou etc qui est compensé entre guillemets parce que je relance le container et pas avoir cette information pour améliorer la qualité du code il y a toute une série de conséquences je me permets d'avancer parce qu'il nous reste 12 minutes mais ce qui est important c'est que ce que je vous ai montré sur les 600 millions de points de données c'est vrai pour un seul graphe mais vous avez sur votre dashboard plein d'autres graphes et vous avez plein d'utilisateurs qui utilisent d'autres dashboards avec eux-mêmes plein d'autres graphes et donc il faut bien comprendre qu'avoir cette mécanique de batch c'est de toute façon pas possible de le mettre à l'échelle ou alors comme je l'ai dit il faut avoir budget limité mais ça on sait que dans les DSI c'est très très rare voire même ça n'existe pas donc si on reprend finalement ce qu'on a vu tout à l'heure avec une technologie de streaming finalement entre vos deux minutes vous avez rendu observable l'entièreté de cette minute et donc vous êtes capable de voir comme c'est arrivé à un an vous avez un leak mémoire et Stéphane l'a un peu mentionné vous avez un leak mémoire entre deux minutes si vous utilisez du Splunk vous aurez le détail à la seconde et vous êtes capable de voir alors dans son cas il a eu un leak mémoire en 14 secondes et la plateforme qu'ils utilisaient ils voyaient juste un point de données au démarrage de l'application et ensuite plus rien puisque ça avait déjà craché et donc ils étaient incapables de voir l'augmentation de l'utilisation de la mémoire si vous avez la résolution à la seconde vous êtes capable de le faire avec l'architecture de Splunk et donc c'est ça qu'on va mettre en avant ça je passe rapidement oui j'ai mentionné un peu déjà tout ça mais globalement vous avez compris si vous n'avez pas compris de toute façon vous pouvez poser des questions puisque vous avez la fonctionnalité qui a été rappelée par Amélie dans le chat bon après on va souvent nous dire oui d'accord on récupère toutes les données ça fait beaucoup de data d'accord mais vous avez quelque chose qui est aussi caché c'est que beaucoup d'éditeurs en fonction d'une certaine charge vont appliquer ce qu'on appelle de l'échantillonnage donc là vous avez différentes méthodes pour faire de l'échantillonnage en général c'est soit en amont ou en aval c'est à dire je ne prends que 50% des traces applicatives ou je ne prends que les traces en erreur mais la problématique c'est que si je ne prends que 50% des traces bah un j'ai 50% que je n'ai pas vu donc s'il y a un problème j'en ai aucune idée et l'autre problème c'est que si je ne prends que les traces en erreur vous ignorez tous les signaux faibles qui sont des signes avant-coureurs du fait que vous allez avoir un problème et donc soit vous ratez le problème soit vous n'êtes pas capable de le récupérer assez vite et donc vous êtes toujours dans un mode réactif War Room etc parce que vous n'avez pas la bonne approche avec Splunk ce que vous faites c'est que vous envoyez les données via OpenTelemetry et la plateforme grâce à son architecture est capable d'ingérer peu importe la volumétrie comme je l'ai dit des millions de traces par minute c'est tranquille et donc vous êtes serein quant à votre capacité à détecter des problèmes je prends un exemple on avait un POC pour une banque en Hollande où on a été les seuls à détecter un problème de production pendant que les autres continuaient à essayer de vendre leur IA magique qui soi-disant trouverait tous les problèmes bon du coup quand on leur a dit par contre ce serait bien d'arrêter deux secondes parce que vous avez un problème de prod et que les équipes nous ont regardé en mode on n'était même pas au courant ça vous change un peu la donne et ça permet d'ouvrir les perspectives de ce qu'il est possible de faire bon après tout ça finalement à quoi ça ressemble on va vous montrer comment utiliser de l'observabilité dans du Splunk en se basant sur du Open Télémétrie et du j'avais oublié qu'on avait mis des Pokémon sur la slide ça c'est ta génération c'est vrai donc pour ceux qui ont la ref l'idée c'est de passer de Rakaillou à Gravalanche je la mets quand même donc d'avoir vraiment un cloud qui est rock solide c'est l'objectif quand même de faire tout ça donc si on passe sur je ne vais pas m'en mettre sur à quoi ça ressemble donc là ce que j'ai c'est une cartographie de mes systèmes applicatifs où finalement je vois les composants qui sont dans le rouge donc là c'est simple c'est un petit module d'intelligence artificielle qui vous dit bah là ta cause probable elle est plutôt ici et si je veux regarder ce qui se passe sur ce composant bah je peux très bien aller regarder dans un graphe et je vois l'ensemble des traces qui sont problématiques mais j'ai une meilleure vue pour faire ça j'ai ce qu'on appelle le tag spotlight qui me permet en 4 secondes de dire ah bah ouais effectivement j'ai des problèmes et si je regarde dans le détail ce que je vois c'est que j'ai des requêtes invalides donc invalid requests qui viennent d'erreur 401 puisque c'est mon code de retour HTTP et si je suis très attentif je vois même que j'ai ma version de mon application qui est taguée et donc que c'est ma dernière version qui pose problème alors évidemment j'ai des liens aussi après qui me permettent d'aller voir les logs ou d'autres éléments mais là dans l'idéal ce que je peux faire c'est cliquer aussi sur un graphe avec une augmentation du pic d'erreur et aller regarder une trace qui correspond à ce pic d'erreur et là ce que je me rends compte c'est que j'ai tout un tas d'éléments qui me remettent le contexte toutes ces erreurs c'est à dire que j'ai bien mes invade requests avec mes 401 mais je l'ai dans le contexte d'une trace applicative qui en plus cette trace elle est en cours donc ça veut dire que là je suis en train de voir des données qui sont en train d'arriver en live et j'ai aussi cette mécanique de retry donc ce que je vais faire c'est que je vais transitionner et aller voir les logs de cette application et automatiquement parce que j'utilise du open telemetry j'ai la corrélation entre les traces et les logs donc je vais filtrer en erreur donc comme ça j'ai que mes logs en erreur ça me permet d'aller plus vite et je vais pouvoir sélectionner les différentes erreurs donc je vois que j'en ai plusieurs de plusieurs types donc là on voit que j'ai eu des échecs et là je vois que j'ai une log d'erreur qui est très importante et qui me dit bah là regarde j'ai extrait tous ces champs de tes logs mais par contre le message d'erreur c'est quoi ? c'est que tu as un token d'API qui est invalide et d'ailleurs on voit qu'il y a une valeur présente dans le token qui est de test si je veux voir si mon infrastructure est impactée j'ai juste à cliquer sur le lien de corrélation qui me dit et bien là vous avez d'un point de vue Kubernetes tout va bien donc finalement ma problématique c'est que j'ai bien un souci d'un point de vue applicatif mais pas d'un point de vue infra là si je regarde mes métriques mes configurations tout a l'air de bien se passer Kubernetes me dit que tout va bien donc je peux revenir sur ma cartographie applicative pour voir finalement l'état de santé d'un point de vue workflow et donc tout ça est évidemment automatisé par Splunk je peux faire du découpage pour voir si j'ai un nœud plutôt que l'autre qui pose problème et après je peux tout simplement les utiliser pour aller voir les traces etc et ces données là je fais une réponse à Mohamed qui pose la question dans le chat pendant que je continue de vous montrer les différents éléments d'écran parce que là vous avez tous les services cloud que vous pouvez superviser sur lesquels vous allez pouvoir tout simplement avoir plus de visibilité et voir la partie observable donc si vous avez des milliers de machines vous pouvez les regrouper avec les différents tags qui sont des tags custom d'AWS ou des tags par défaut mais vous avez aussi la capacité de détecter les services qui tournent sur ces assets donc par exemple du Apache du Nginx etc etc et donc ces données là elles sont conservées sur la partie métrique elles sont conservées 13 mois que vous pouvez sur lesquelles vous pouvez consulter tout simplement l'information et les données type trace vous pouvez avoir une variabilité sur la conservation de ces données puisque les traces qui ont pour vocation à être utilisées tout de suite vont être gardées 8 jours les métriques extraites de ces traces sont gardées 13 mois et par contre si vous ouvrez une trace dans la plateforme elle est automatiquement gardée 30 jours de plus donc on fait attention aussi aux différents use cases pour garder la bonne période pour chacune des données bon moi je suis moins technique là dessus mais en gros si j'essaie de résumer il y a l'intérêt c'est que quoi qu'il arrive il y aura toujours la donnée présente c'est à dire qu'on va récupérer la bonne nature de données on la récupère en classique en réel donc on a la bonne cadence on la garde suffisamment longtemps pour que les gens aient le temps d'investiguer aussi parce que ça c'est important parce que parfois certains gardent la donnée mais commencent à échantillonner ils disent non j'échantillonne pas au bout de 5 minutes ils commencent à échantillonner donc ça aussi il faudra faire très attention parce que ça veut dire que vous avez 5 minutes pour réagir donc si vous êtes aux toilettes moi venant de l'approche ça m'arrive d'aller aux toilettes vous prenez un café et ça sonne au téléphone il va falloir aller courir pour ce qu'il se passe si entre temps la technologie d'observabilité a commencé à échantillonner vous perdez des détails vous ne pouvez pas troubleshooter l'utilisateur ou la session en question ça ne sert à rien donc le fait de la garder longtemps c'est important donc en gros l'idée c'est de garantir systématiquement qu'on va pouvoir toujours trouver la cause de l'incident et de pouvoir le troubleshooter si je résume ouais c'est ça et puis il y a un truc aussi qui est hyper important c'est que là on a vachement parlé d'observabilité très technique c'est à dire que vous en tant que DevOps SRE devops selon comment vous êtes organisé peu importe vous avez une responsabilité technique vous êtes honneur de ce que vous produisez en production mais derrière vous avez potentiellement un manager un CTO ou même les métiers qui vont avoir besoin d'indicateurs orientés métiers et en utilisant ces données techniques vous êtes capable avec des plateformes comme Splunk de traduire finalement toutes ces données techniques en données métiers et donc d'arriver même à une observabilité donc en gardant les concepts que donnait Stéphane mais cette fois-ci d'un point de vue métier et donc ça c'est ce qu'on fait avec nos clients souvent dans une deuxième phase c'est à dire qu'on garantit l'observabilité d'un point de vue technique et après on apporte une valeur métier aux différents acteurs de la DSI et du business pour assurer qu'on a aussi une visibilité par exemple chez un de nos clients il regarde le nombre de chaussures qu'il vend à la seconde près bon c'est pas une métrique qu'on récupère de base avec au point de télémétrie mais on est capable de la récupérer et donc on l'a graphée et vous avez le chief digital officer il a un seul dashboard c'est une seule métrique c'est le nombre de chaussures qu'il vend à la seconde et il sait que quand il descend en dessous d'une certaine valeur c'est qu'il y a un problème donc on peut aussi avoir ce genre de customisation qui sont extrêmement avancées parce qu'on vous donne la possibilité de le faire avec du open télémétrie c'est bon ça c'est pratique ouais bah clairement donc il nous reste quelques minutes si vous voulez poser des questions vous montrez qu'on est des vrais gens et qu'on n'est pas des robots on laisse l'opportunité de poser des questions donc merci Mohamed déjà pour tes questions et s'il y en a d'autres bah n'hésitez pas on a quelques minutes pour le faire je vois les commentaires vraiment désolé pour le son c'est pas une technique je voulais pas le flow le flow en changeant c'était marrant c'est pas grave t'inquiète donc Fatima pose une question est-ce que Splunk permet de centraliser l'observabilité des N applications qui se trouvent chacune dans une organisation différente oui la réponse est oui puisque en fait quand on fait de l'observabilité et quand on va collecter la donnée le contexte peut aussi provenir d'une application qui n'est pas la même et donc vous pouvez regrouper par exemple des services applicatifs entre eux ou vous pouvez voir par exemple si vous instrumentez une application avec Open Télémetry vous pouvez voir un échange sortant vers une autre application et donc après vous pouvez dire ah bah tiens cette application peut-être que du coup je vais l'instrumenter avec Open Télémetry et donc c'est comme ça en fait que vous allez après instrumenter l'ensemble et avoir une observabilité qui soit transverse à tous vos systèmes applicatifs je précise aussi que même si vous faites une requête sortante à une application qui ne vous appartient pas vous la voyez quand même et donc après vous pouvez vous dire bon là par exemple je fais une requête à Salesforce comment je fais pour avoir de l'observabilité avec un composant Salesforce c'est pas le mien c'est pas moi qui l'héberge bah là par exemple vous pouvez récupérer des données de type log qui vous donnent des informations d'observabilité de Salesforce puisque c'est un output de Salesforce et les intégrer dans du Splunk pour avoir encore plus encore un niveau de supervision supplémentaire pareil pour SAP donc Salesforce ou d'autres solutions qui sont des parties tiers alors on a parlé beaucoup enfin l'idée c'est d'assurer la résilience digitale etc mais il y a plein de l'un des faits de bord intéressant à l'observabilité notamment dans la gestion des coûts et quand on parle de cloud d'être capable par exemple de se rendre compte qui discute avec qui sur telle zone parce qu'on facture le trafic réseau j'imagine de pouvoir découvrir finalement il y a peut-être des micro-celles qui dialoguent qui sont un peu trop bavards ou qui dialoguent avec eux qui ne devraient pas pour économiser les charges d'ingress etc des cloud providers ou d'aller détecter par exemple comme je disais tout à l'heure on n'a pas parlé du profiling mais au lieu de prendre la décision classique de se dire ah ben je vois dans mon interface cloud ah non c'est plus de trop élevé je vais rajouter de la capacité en gros la carte bleue fonctionne de se dire non je trouve finalement la route cause qui était une ligne de code qui ne va pas bien il pourra aller dire au développeur excuse moi mais là il va falloir optimiser le code parce que ça mange toutes les ressources de l'infrastructure et au lieu de rajouter du CPU ou de la capacité comme ça ou pire en auto-scaling et laisser la pompe à cache fonctionner trouver la vraie cause première et la régler et payer pour ce qui n'est pas on a tous envie de payer parce qu'on a beaucoup de trafic ça si on a des utilisateurs on a ok pas trop le compagne mais si c'est pour un problème de code c'est un peu enfin si on peut éviter ça peut être pas mal donc il y a plein d'intérêts à avoir cette visibilité bien évidemment l'expérience d'utilisateur final c'est ce qui compte c'est là on supporte le métier mais même en termes de gestion interne ou tout simplement d'avoir la même terminologie au lieu d'avoir chacun qui regarde son écran on va tous partager les mêmes informations dans le contexte et quand on se retrouve en situation de crise au lieu d'avoir ce qui est IPI qui est le Minitime et en combien de temps je vais prouver que c'est Jean-Pierre qui est de sa faute c'est toujours la faute du réseau plutôt la mienne et ben non finalement on est tous autour de la table avec la même terminologie les mêmes process on regarde les mêmes écrans et on va trouver la cause ensemble plus facilement et ça calme un peu les arbeurs aussi ça a faut évoluer moi ça m'aurait fait plaisir j'ai un peu je fais bon d'avoir ce genre de choses il y a quelques années quand on me réveille à 3h du matin en tant que service honneur et que tout le monde se renvoie la balle et à la fin je me fous pour l'instant et je dois payer des pénalités sur mes SLA parce que je travaille chez les pré-provaliers et là je vois les dollars enfin les euros qui y vont donc trouver bon les solutions en morale de l'histoire soyez pas un racaillou soyez un gravalanche voilà la règle jusqu'au bout désolé il est de la génération Twitch moi je suis de la génération on n'a pas toujours la même il fait quand même un rappel à la thématique c'est pas juste la génération la thématique c'était quand même un cloud solide et comme on a un peu le même humour avec Pierre j'avais écrit un cloud rock pour rock and cloud donc voilà c'est des petites et je finis sur la deuxième question de Fatima merci encore pour les questions oui effectivement on est capable de faire des dashboards très visuellement sympa on a des moteurs de dashboard qui vous permet en général même on fait appel aux graphistes des sociétés avec qui on travaille pour qu'ils nous fassent un look and feel qu'on intègre dans du Splunk et qui fait que du coup tout est très joli et donc c'est des pastilles qui disent vert rouge ça marche ça marche pas et puis derrière le design est sympa c'est rare que la tech intègre la créa donc c'est vrai que c'est c'est pas vraiment on a essayé nous de faire des dashboards mais c'était vraiment pas terrible alors là on a des clients on va dire dans l'énergie dans l'électricité des choses comme ça par exemple qui à l'entrée maintenant du bâtiment ont des dashboards où c'est du Splunk derrière mais ils ont vraiment bien bossé sur l'aspect graphique etc ils sont tellement fait entre guillemets de la qualité de service qui livre au métier que quand on arrive en fait au siège social il y a carrément des écrans géants avec des super dashboards qui franchement sont très jolies à regarder et ça c'est super simple en fait c'est des espèces de grosses icônes avec des codes couleurs etc mais derrière il y a toute la techno qui va bien et le partage avec des non-techniciens on a un projet qu'on a fait là où on a repris les événements d'identité visuelle de leur site de présentation de concept car qu'on a intégré dans le dashboard pour garder la nouvelle identité visuelle du constructeur et donc du coup le dashboard a exactement les mêmes codes que ce que leurs graphistes ont utilisé pour présenter leur concept car donc on peut faire des trucs vraiment sympas et bien je crois qu'il n'y a plus de questions c'est le moment de vous dire un très très grand merci pour toute la vulgarisation et l'aspect technique que vous avez apporté sur l'observabilité très beau t-shirt d'ailleurs Stéphane très simple et purée le note rock'n'cloud est beaucoup j'ai pas mis bien c'est vrai parce qu'il avait son t-shirt mais c'est bien comme ça ça montre la diversité des t-shirts aussi je vous l'avais promis on va finir en chanson parce qu'on a eu la partie on a eu la partie cloud on va voir la partie rock ne te cache pas Stéphane les parisiens étaient très très heureux de ça donc leur groupe s'appelle Nog encore merci à Pierrick et à Stéphane merci aux participants et à vos questions et on finit bien sûr avec une musique encore merci et on vous souhaite un bon détonné et pour vous de vous présence il y a ce soir un concert avec un post sur Patricia le jeudi pareil à l'agence avec ADEO qui a même développé une petite historique c'est pour la musique c'est d'autres un très Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501